Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous retrouver avec la recette de la sauce gombo. Une sauce gombo bien kichi, bien pesante comme on aime la, le beube comme on l'appelle souvent chez nous au Cameroun. Alors restez jusqu'à la fin pour voir comment est-ce que je fais ma recette. Alors, pour voir comme ingrédient on aura besoin de gombo, de poisson, des crevettes. Là on a de l'oignon, du piment, ail, gingembre, des tomates découpées et un peu d'oignon découpé. On aura besoin d'huile de palme, du sel. Donc on va commencer par écraser déjà tous nos petits ingrédients là à part le piment bien entendu si vous voulez vous écraser le piment. Donc dans la casserole je vais venir mettre de l'huile végétale, pas de l'huile de palme parce que ce n'est pas recommandé de cuire l'huile de palme à haute température quoi. Donc je vais friller mon poisson avec l'huile végétale. Donc quand mon poisson est prêt je vais tout simplement l'enlever. Ensuite j'ai vidé mon huile végétale et je viens ajouter l'huile de palme quoi. Donc vous voyez je ne laisse pas trop cuire et directement je vais ajouter les oignons. Donc je vais faire revenir les oignons quelques minutes. Ensuite je vais ajouter la tomate. Je vais également laisser revenir quelques minutes, moins de deux minutes pratiquement. Et voilà quoi. Donc pendant ce temps je vais commencer à apprêter ma mamite pour faire cuire mon gombo. Donc c'est une astuce pour... Donc là j'ajoute les crevettes. Les crevettes sont congelées. Bien entendu vous pouvez prendre les crevettes fraîches ou bien bref ce que vous avez. Donc j'ajoute mes crevettes et je vais laisser revenir environ 5 minutes. Que ça se décongèle et que ça cuise quoi. Donc voilà j'ajoute dans une autre casserole à côté de l'eau. Ensuite je vais ajouter un peu de bicarbonate et un peu de sel. Le bicarbonate c'est pour que le gombo conserve sa couleur verte et que ça tire quoi. Si vous n'avez pas de bicarbonate vous pouvez utiliser du sel germe ou encore appeler kanwan. Donc une fois que mon eau bout, je vais venir introduire mes gombo. Non le gombo j'ai pas tapé comme on dit souvent au pays. J'ai juste découpé finement le plus... Du moins j'ai découpé finement quoi. Donc je ne couvre pas ma casserole. Je laisse ouverte comme ça là elle va bouillir. Donc je reviens contrôler ma mamite. Voir l'huile, les crevettes sont déjà... Bon pas cuites mais l'eau est tout parti. Je vais venir ajouter maintenant mes condiments que j'ai écrasés. C'est-à-dire oignon, ail, gingembre. Je vais venir mélanger. Et je vais laisser cuire. J'ajoute également le piment. Moi j'ai juste lancé le piment pour pas que ce soit trop pimenté. Voilà. Mais vous pouvez écraser. Et j'ai pris le piment vert et jaune parce que ça pique moins. Vu que les enfants vont manger. Je n'ai pas voulu exagérer. Donc je n'oublie pas de contrôler mon gombo tout le temps. Je vais tourner. J'ajoute également du sel dans ma sauce. Et voilà. Je vais tout simplement laisser cuire. Donc vous voyez je suis en train de taper le gombo là. Donc je viens ajouter mon poisson. Et le gombo de l'autre côté est également pratiquement cuit. Donc vous voyez le résultat. Vous voyez comment ça tire déjà bien là. Donc le gombo est déjà pratiquement cuit. Si vous voulez que ça pèse encore plus. Bien vous tapez encore. Donc le mouvement que je suis en train de faire là. Vous faites plus rapidement. Ça va. Bref. Ça sera plus lourd quoi. Donc maintenant ce que je vais faire. C'est que je vais transvaser mon gombo dans ma sauce. Je vous laisse avec les images. Vous verrez comment est-ce que je fais. Si c'est la première fois que tu es arrivé sur ma chaîne. Bien je t'invite à t'abonner. Surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici on présente beaucoup plus les mets africains, camerounais particulièrement. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et mais laisse-moi un commentaire pour me faire savoir que voilà. Tu as une nouvelle abonnée. Je serai ravie de t'accueillir. Donc j'ai versé mon gombo dans ma sauce. Si je peux dire sauce tomate. Et maintenant je vais venir remuer mais délicatement. Délicatement parce qu'il y a le poisson. Pour ne pas écraser le poisson en fait. Donc pour le poisson vous choisissez un poisson de votre choix. Si vous avez le poisson fumé c'est encore plus bon. Donc je vous recommande. Moi je n'en avais pas. J'ai fait avec ce que j'avais. Vous pouvez comme fruit de mai. Vous pouvez utiliser ce que vous avez. Les crevets, les crabes. Bref ce que vous voulez quoi. Donc moi j'ai fait avec ce que j'avais. Donc on va corriger la saisonnement. S'il y a besoin. Et voilà quoi. On va manger ça avec une bonne sauce. Avec une bonne sauce. Avec le couscous de maïs. Ou bien le couscous de manioc quoi. Donc vous voyez regardez. Ou bien même du photo. Regardez comment ça tire. Mon dieu. Trop fan. Trop fan de cette sauce. Ça c'est la magie. Bref. Essayez la recette chez vous. Essayez cette technique. Vous m'en direz des nouvelles. Vous. Je sais que vous allez. Vous allez kiffer encore avec les crevettes. Pas besoin de rajouter de cubes. Ou bien non. Pas besoin. C'est. Ça fait. Ça fait complètement l'affaire. On dirait que j'ai mis du cube. Mais que non. C'était tellement sucré. Tellement bon. Donc voici ma sauce. Que je sais. Regardez. Mon dieu. Trop bon. Trop bon. Trop bon. Ça c'est le genre de plat qui te fait décompresser. Franchement. Ça te. C'est plus qu'un antidépresseur. Dépresseur ce plat. Donc essayez la recette. Vous m'en direz. Avec un bon couscous là. Bref. Je ne bavarde pas. Je ne bavarde pas. Je vous laisse. Essayez. Vous me dites. Vous me direz en commentaire. Donc. Merci d'avoir suivi la vidéo. Jusqu'à ce niveau. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.